voir, non, j'aperçois pas de livre de Mathieu Bock-Côté dans la bibliothèque de Fred Bérard. Non. Ça va pas dans les deux sens, ça, le respect de l'auteur? J'ai rien demandé, moi, on va se mettre d'accord au moins sur celle-là. Alors, ceux qui sont pas au courant, ça se promenait hier sur les réseaux sociaux, Mathieu Bock-Côté, et on nous dit que c'est pas un photoshop, Fred, a dans sa bibliothèque derrière lui un livre, le dernier livre, le dernier né de Fred Bérard. Quand même. En fait, c'est à Cube Radio apparemment, pis il l'a mis bien en évidence, on peut pas le manquer, de toute évidence. Moi, je sais pas comment prendre ça. T'es-tu flatté? Non. Ben non. On va m'en prendre un petit peu plus que ça pour être flatté quand même. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que toi, tu lis Bock-Côté? Oui, forcément, pour venir nous raconter des choses. Ben oui, mais je l'affiche pas fièrement dans ma bibliothèque, t'sais. C'est pour ça que je t'ai dit, je sais pas c'est quoi sa stratégie, parce que c'est une espèce de doigt de donneur qui me fait ça, c'est clair. Ben non. Ben oui, arrête de niaiser, là. Voyons donc. Il fait ça juste pour m'écoeurer. Ben voyons donc, c'est peut-être du respect. Ben non, mais c'est comme les adversaires au hockey, ils peuvent finir par se respecter. C'est ça, tant que vous allez pas vous parler, Fred, vous pourrez pas savoir vraiment ce que l'autre pense. Ben ça va, ça va, Claire Lamarche. Oh, celui-là est solide. Claire Lamarche, André, j'avais jamais fait le lien. Claire Lamarche. Vous allez pas vous parler. Ben on sait souvent parler, mais ça c'est avant qu'il devienne facho. Là, moi, j'ai rien à dire à ce gars-là. Il est barré, là. Ben non, mais c'est évidemment qu'il est barré. Je suis pas hypocrite, là. Je le plante pas à coups de deux par quatre dans votre show, puis après ça, je vais prendre une bière avec lui. OK, mais t'es incapable de faire abstraction de ses idées, donc c'est ce que je comprends. Longtemps, je l'ai fait, et vice-versa, parce que lui, il lisait mes affaires avant. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il m'écritait, tu m'as encore traité de raciste dans ton dernier livre. J'ai dit, ben, j'arrête de l'être, puis je vais arrêter de te traiter de raciste, au final. Mais c'était pas si pire. Il était pas mal moins pire dans le temps. Puis, pour une raison que je ne me souviens plus comment, comment c'est arrivé, mais en tout cas, on a fait le party ensemble une couple de fois à Montréal, à Paris. On a passé une journée à Paris avec lui. Puis, on s'entendait bien. On se parlait une fois de temps en temps. Puis, M. Chum me disait, tu peux pas te tenir avec lui, là. Il va te péter ça sur la gueule. C'est un fâcho. Ben là, vous charriez un peu. Il est pas si pire que ça, blablabla. Puis, depuis qu'il est arrivé en France, il est complètement disjoncté avec Le Pen et Zemmour. Puis, c'est mes amis qui avaient raison, au final. Puis, je sais pas si j'avais dit encore hier ce qu'il était allé dire. Mais gros, là, il dit, les Québécois de souche, qui sont à l'école, puis qui sont entourés d'immigrants, ne peuvent pas apprendre correctement le français. Un truc genre. Pas pour rien que le français diminue, parce que nos employés québécois côtoient l'immigrant à la journée longue. Ça, c'est pas raciste, ça, tu vas me dire? Toi, mon petit Québécois de souche, mon petit Trudel de souche, qui a son ami haïtien, qui a son ami marocain, qui a son ami sénégalais, qui a son ami libanais, qui a tous des français, belges, suisses, tous des immigrants francophones. Non? C'est dégoûtant. Tu vas perdre ton français? C'est dégoûtant. Dans un contexte où on a de la difficulté, puis là, soit dire, je mêle les choses, mais on a de la difficulté à loger notre monde. Encore un matin, à première page journal, des gens qui font la file sur une longueur de rue pour un loyer, un 4,5 à 1650 $. Je suis pas en train de dire que c'est la faute des immigrants, mais on a forcément... T'es à peu près le seul au Québec à ne pas le dire. Mais je ne sais pas... Mais, ouais, mais peut-être, merci. Pas politique, il faut le dire. Mais, tu sais, on a des problèmes. On a des situations. On va dire ça comme ça. On a des situations problématiques actuellement. Puis je ne dis pas que c'est la faute des immigrants, mais on a... Pourquoi tu dis ça, d'abord? Parce qu'on a besoin... Je suis le premier à le reconnaître qu'on a besoin d'eux pour la main-d'oeuvre. On a besoin d'eux pour aussi la population parce qu'on ne fait plus d'enfants depuis un bout, là. On peut-tu juste crisser patience au monde? Ça se fait-tu, ça? Êtes-vous capable de faire ça cinq minutes? Ben, il y a... Non, mais attends, je vais le répéter, là, parce que là, ça commence à me gonfler, là. Est-ce possible de crisser patience au monde? Et j'insiste sur le mot crisser. Dans le sens de là, réveillez-vous, là. Ça suffit, là. On n'a jamais été comme ça avant, là. C'est le discours de Québécoise, cette espèce de cancer social de grande écoute qui est en train de nous pourrir le filet social. Hier encore, Bernard Drinville est allé dire que si son crise de gouvernement n'est pas capable de faire des maternelles quatre ans, c'est la faute des immigrants. C'est quoi la prochaine étape, le troisième lien, c'est la faute des immigrants aussi? La ventilation d'incarces, c'est la faute des immigrants. Si t'échappes ton sac d'épicerie en sortant de la station, ça va être la faute des immigrants. Trouvez pas que ça commence à devenir drôlement débile, là? Oui, 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 tout à fait. Ça suffit, là. Là, moi, je joue plus là-dedans. Ça ne me tente plus, là. Puis c'est justement pour ça qu'il aille au diable. Je ne veux rien savoir de lui. C'est tout. C'est un cancer social, ce gars-là. C'est ça qu'il est. Il peut bien afficher mes livres tant qu'il veut. Merci pour le droit d'auteur. Pour le reste, beau diable. On revient. À 12 minutes de 8 heures, es-tu d'accord, André, ça prendrait une petite citation pour changer un peu l'atmosphère? Ah, absolument d'accord. Hein? Oui, oui. Est-ce que... Quelle atmosphère? Pressement l'intéressé est prêt. Quelle atmosphère! Ah, t'es tellement divertissant. Non, non, on ne retourne pas là, là. Ça va bien, là. Non, non. Oui, mais arrête de pésir. C'est le piton. C'est encore de ma faute. Citation. Une citation. T'en as-tu prête? Oui, mais je vais t'en sortir une de circonstance, alors. OK, OK. Tu sais que je suis une mine à citation. Oui. Alors, la voici. Et c'est encore Voltaire. Deux jours de suite. Hum! Hein? T'es gâté, hein? C'est pas aujourd'hui qu'on voit le terre. Il y a, il y a, tu m'as ressorti une belle-là. Tu vas aller t'en chercher toi-même. J'en suis pas fier. Non, non, j'en suis pas fier. Bon, il y a au moins ça. Faut t'avouer à demi pardonner. Alors, Voltaire disait ceci. Et ça s'applique à moi. J'ai choisi le bonheur. Parce que c'est bon pour la santé. Ah, tabarouette. C'est tellement ça pareil. C'est tellement ça pareil. Oui, n'en doutez pas. Je suis très heureux. C'est pas parce que je me fâche parfois devant la méchanceté humaine que je suis malheureux. Oui, puis c'est important de déconnecter quand on peut, Fred. Mais c'est pas toujours facile. Je dis pas que... Non, je suis pas bien bon là-dedans, par exemple. Ça te fait rien, Claire Lamarche. Oui, contrairement à mon collègue, je ferais pas ma Claire Lamarche. OK. Il y a quand même des trucs divertissants dans l'atmosphère politique, notamment Pierre Paulyèvre qui fait la guerre aux pailles. Oh, parle-moi de ça. André qui rajoute à ça qu'il faudrait pas que ça devienne un feu de paille. Hé, ça va l'eau un matin, je te jure. Tu as toutes ces années d'université pour faire le vide dans le vieux casse de bain. Non, mais sérieux. Il connaît sa cible quand même. On peut-tu dire ça? Si vous considérez être la cible de Pierre Paulyèvre. Non, mais au niveau des pailles, ça choque beaucoup de gens. Ça fait suer pas mal de gens qui vont chercher un petit breuvage avec un trio. L'expérience carton est pas le fun. Je suis pas sûr, quand ça va venir le temps de voter, Serge, qu'on va se rappeler l'histoire des pailles avec Paulyèvre. Un matin, c'est d'actualité. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un contexte plus grave que ça. On récapitule. Je me suis pris ce matin pour ceci. Pour me faire dire que Dreville pourrait aller faire des maternelles 4 ans du fait des immigrants, que Bocoté dit que l'immigrant t'empêche de parler français, même si c'est n'importe quoi. Puis là, t'as le petit Pierre Poil-de-Lièvre qui est en train de te dire les pailles en plastique, c'est une bonne affaire, même si la communauté internationale a signé un traité pas plus tard que la semaine passée pour lutter contre le plastique parce que le plastique fait des ravages, notamment d'un point de vue animalier, notamment d'un point de vue océan, notamment d'un point de vue production de pétrole. C'est-à-dire, il n'y a aucun avantage whatsoever au plastique. Ça n'existe pas. À part votre petit confort personnel parce que vous avez mis avoir une petite paille en plastique dans la gueule plutôt qu'une petite porte en carton. Ça fait que continuons comme ça. Ça va super bien aller. Il y a du gros progrès dans l'air. Ça s'en va dans la bonne direction. Même ton ami Guilbeault a trouvé ça loufoque hier. Il a défendu. Lequel, Steven? Steven, oui. Oui, bien, tant qu'il reste au niveau des pailles, c'est correct. Mais si on va voir du côté de Geneviève, par contre, qui nous apprend, Geneviève Guilbeault, qui nous apprend que le transport collectif n'est pas la responsabilité de l'État, ça, je n'avais jamais pensé à ça. Terrible, ça. Non, non, non. C'est bien, bien, bien. Mais au final, ce n'est pas grave. On va s'en faire chacun un, transport collectif. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais elle n'a pas pensé plus loin que ça ne se peut même pas sortir ça. C'est la ministre des Transports, Calvaus. Ben oui, mais ce n'est pas la ministre des Transports collectifs. C'est peut-être la ministre des Peut-Cops. Non, OK. C'est vrai, il n'y a pas le mot collectif. Tu as raison. Mais tu penses, on dit, si ce n'est pas la responsabilité de l'État, le transport collectif, ça serait la responsabilité de qui? Mais pour ça, je te dis que c'est mal sorti. Pas qu'il a été mal cité, mais c'est mal sorti. Ça ne se peut même pas, là. Transport collectif. Voyons donc. Mais c'est pas de l'État. OK, bon, super. Là, on comprend qu'elle essaie de se positionner par rapport au maire de la grande région de Montréal qui veut que Québec les aide, là. Mais c'est... Oui, c'est écœurant, ça. Oui, c'est fou. Le maire qui veut du transport collectif. Ah oui, tout le monde, son Pec-Op. Tu vois, moi, ça, je t'allais souvent dire, puis je vais te le redire. OK. La responsabilité citoyenne par rapport à la crise climatique, c'est dommage parce que le spin est tellement fort qu'on en est venu à se faire dire et à penser, parce qu'on l'a programmé, que c'était de notre faute. Si on ne fait pas les efforts indisables, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, il faut en faire, évidemment. Mais c'est parce que ce n'est pas là que la game se joue du tout. On a compris ça. Si les gouvernements n'imposent pas des normes, par exemple, aux multinationales qui polluent pour 70 %, si les gouvernements n'offrent pas les transports collectifs et autres, si les gouvernements n'offrent pas toutes sortes de moyens, notamment en région, parce que vous n'allez pas vous construire un métro à Mont-Laurier, bien, qu'est-ce que tu veux que le citoyen fasse, au final? Ce gouvernement-là a retiré les primes aux chars électriques. Il y a une limite à ce que le citoyen peut faire. Puis ça va prendre, malheureusement, des prises de position publiques. Et là, je vois Pollyèvre qui va ramasser le poste de premier ministre les deux doigts d'année, qui prend la peine de faire une lutte aux pailles en plastique. Je me dis, « Appelaïe, on n'y arrivera pas. » Il y a Sonia qui nous écrit, « Moi, à place de chialer, je m'en suis acheté en métal des pailles. Je les traîne avec moi. » Il y a eu un buzz par rapport à ça au début. Au début, ça s'est estompé, essoufflé comme bien des choses. Oui, mais attendez, j'en ai pris des pailles en carton. Puis si vraiment, si vous en faites une maladie, vous êtes bourgeois à peu près. Non, c'est juste pas agréable, mais regarde, on ne mourra pas. Des choses pas agréables. Parle-moi, je peux sortir de chez vous un peu. Allez vous promener dans le monde, vous allez voir que votre petite paille en carton, c'est probablement le moins pire des enjeux qui peut exister sur la planète, à part dans notre petite vie de bourgeois. Bon, veux-tu me parler de Saint-Pierre-Plamondon? Ce ne sera pas long, j'avais juste une autre question parce que tu as parlé quand même de changement climatique et encore hier parce qu'il n'y a pas fait chaud puis c'est le cas à matin encore, chez nous. En tout cas, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais on est dans les mois un matin. Et il y a toujours ces blagues qui sortent. Il n'y a personne qui parle de réchauffement climatique aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a une mauvaise éducation. Je pense qu'il y a une partie de la population qui soit vit dans le déni ou qui ne veut pas comprendre ou qui ne comprend pas, qui a été mal... Oui, mais là, vivre dans le déni, c'est parce que la communauté internationale est unanime. C'est ça, la vérité. Oui, mais dis-nous que réchauffement, la planète, ça ne veut pas dire qu'il va faire 30 à tous les jours. Dis-nous-le, s'il vous plaît. Non, mais le réchauffement climatique puis la météo, ce n'est pas la même chose. Merci. Il peut y avoir des croisements, mais le réchauffement climatique va faire en sorte que parfois, il y a des hivers qui vont être de plus en plus froids puis des étés qui vont être de plus en plus chauds. C'est une espèce de dérèglement climatique. Voilà. Quand on parle de réchauffement, c'est plus ou moins... Oui, la planète se réchauffe, c'est vrai, mais il va y avoir des conséquences assez sérieuses, incluant côté froid. Donc, d'évaluer la météo pour dire, voici, ça n'existe pas, bien, c'est n'importe quoi. C'est comme Joe qui allait voir sur YouTube pour dire que les vaccins, pas ci, puis les vaccins, pas ça. Tu sais, regarde, tu n'es pas spécialiste dans quelque chose. Ça ne s'apprend pas en deux minutes sur YouTube, malheureusement. Donc, fie-toi à la communauté puis là, la communauté t'a dit, bien oui, le réchauffement, ça existe puis ça s'est accéléré encore l'année passée puis ça peut y avoir encore plus vite qu'on pensait. Pourquoi? Parce que les glaciers fondent plus vite que prévu. Donc, c'est ça, la vérité. Oui, il y a un petit peu de mauvaise volonté, je pense, à ne pas vouloir comprendre aussi dans bien des cas. Pat, là, tout le monde va nous dire comment ils boivent leurs brevages. Et Pat, il enlève le couvercle. C'est vraiment intéressant votre chronique uninaire un matin. Bon, OK. La bourde... Bon, la bourde. En tout cas, la réponse à François Legault de Paul-Saint-Pierre Plamondon en mimant un gars qui s'ouvre les veines hier à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est pas la fin du monde, mais c'est une autre preuve que c'est une cour d'école, l'Assemblée nationale? Ben, je sais pas, là... Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Ben, au début... Au début, j'ai fait comme... Hé, c'est pas fort, mais j'en suis pas mort. Et je me dis... Hé, bon, il s'est excusé. Mais là, c'est parce qu'ils accumulent, là, les bourdes. Ça fait une couple de fois qu'ils s'excusent. Depuis qu'il est au sommet. Quand il était underdog, ça arrivait pas. Non, mais là, c'est parce que le pire, c'est qu'il y a personne qui... Tu sais, il a pris son... Il s'en va en baissé avec la pédale, il se prend un bâton de bois puis il se met lui-même entre les roues, il se pète la gueule, puis après ça, il crie au meurtre. Là, au moins, hier, il a présenté ses excuses. Je pense que c'était la chose à faire. Oui. Tu sais, nos sociétés, depuis très peu de temps, depuis quelques années à peine, il y a une conscientisation par rapport au suicide, par rapport à l'enjeu sociétal que le suicide présente. Moi, je serais pas là-dessus. Je trouve que c'est une patente corporatiste, mais les affaires de Bell, on parle et c'est ça. Oui. Je pourrais t'en parler, qu'ils se font du capital et que ça, pas mal. Non, non, non. Ça, oui, oui. C'est de la publicité gratuite, là, on s'entend bien, mais ce que je veux dire, c'est, à l'époque, moi, dans les années 90, quand j'entendais parler de suicide, c'était toujours de manière, ah, bien là, c'était Kav. Oui, t'es pas fait fort. Oui, c'est vrai, oui, oui. Kurt Cobain, puis blablabla, bon, André Fortin et tout, quoi, c'était deux icônes, c'était un peu différent, mais reste, il n'y a pas grand monde qui avait de l'empathie pour les questions de suicide. C'est vrai. Et alors qu'aujourd'hui, et peut-être une troisième citation de Camus avant la troisième, Camus disait, le suicide est la seule question philosophique sérieuse. Tu penseras à ça, je ferme la parentale. Là, aujourd'hui, donc depuis quelques années, il y a vraiment une conscientisation, il y a beaucoup plus d'empathie, il y a beaucoup plus de discussion, de communication, ce qui est fantastique, ce qui est merveilleux. Écoute, c'est sûr que Plamondo n'a pas pensé à ça. Non. C'est pas méchant, là, je suis certain, mais ça manquait de jugeot. Tu sais, ça faisait vraiment cours d'école, ils vont faire rire mes chums, en mimant le fait que je m'ouvre les veines. Parce qu'on comprend, c'est ça, c'est plutôt mourir. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Mais est-ce que ça fait premier ministrable? Pas ben, ben. Tu sais, c'est pas cégep en spectacle, l'Assemblée nationale, quand tu veux devenir premier ministre en temps normal. C'est pas la soirée d'impro, l'imole à Mont-Laurier. C'est autre chose. Puis là, tu as démontré que tu as manqué de jugement. Bon, au moins, moi, je le répète, il a présenté ses excuses, puis ça, c'est important. Puis voilà. Mais il y a des sujets sur lesquels on ne peut plus niaiser aujourd'hui, pour lesquels on niaisait abondément à l'époque, les affaires de gays, lesbiennes, les affaires de noirs, les affaires de... Tu sais, des affaires où on se trouvait bien drôles dans les années 80-90 pour réaliser finalement que c'est... les blagues sexistes... Qui font dire à certaines personnes qu'on ne peut plus rien dire. Ouais, ben, t'as le droit de le dire, nous, on a le droit de dire que t'es un gros cave. T'as le droit de le dire avec deux, trois t'es le chum bien chaud, là. T'as le droit... Non, mais t'as le droit de dire tout le table. Nous, on a le droit de tout le table. C'est ça. Regarde, par exemple, comment s'appelle le matou, le métis vierge, qui fait une joke de noir, c'est comme... Ben, il paye pas, là. En 2024, là. Ouais, ouais, ouais. En 2024, là. Bon, là, je ne compare pas Plamondon à ça, je pense que c'est autre chose. Non, non, non. Mais c'est... Un, il n'y a rien de drôle là-dedans. Puis deux, tant mieux si on trouve ça maintenant inapproprié, c'est parce que la société a évolué à quelque part, essentiellement. Puis une troisième citation. On est gâtés, un matin. Puis après, il faut aussi... Oui, oui, oui. Ça, c'est pour compenser vos jeux de mots Porsche. Alors... Ça s'en va dire que des promos, ça, là, c'est mots de Porsche. C'est mots de Porsche, oui, oui, oui. Faites-en de l'argent, c'est pas de longage. Alors, la troisième citation ce matin, un doublé de Camus qui rejoint Voltaire. T'as une autre... Il y a quelqu'un d'autre qui s'est prévu. Je t'écoute. Moi, j'ai pas besoin de paille, je vois directement la canette. C'est super, merci, madame. Alors... Non, non, mais... C'est parfait, les lignes ouvertes. Oh, s'amuse. C'est fou. pas de pour toi. Alors, la dernière citation, qui est de Camus qui rejoint celle de Voltaire du début de la deuxième partie de cet excellent et succulent spectacle qui est... Gratuit. Il disait... Pas le pour toi. Il disait... Il disait... il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Ah, sacrifice, hein? André? On ne pourrait pas mieux faire... Non, non, on ne peut pas être honteux de ça, là. Non, non, c'est sûr. On va avoir du bonheur à vous donner demain. On fait pitié avec nos jeux de mots poches, nous autres. André répond... Pas André, mais Fred répond à vos questions concernant comment boire son breuvage sans paille. Hé, là-bas. Et tout autre. On peut être qu'on est off, finalement. Alors, non, mais... Sérieusement. On s'amuse. Oui, bien, vite, on va jouer à coups de foudre, là, c'est ça, avec les... Oui, moi, c'est Michel. Il faut vraiment se laisser. Bye! À demain, c'est rouge! À demain! Salut! Salut!